Musique Bonjour M. Bonnerie, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voulait se poser la question de est-ce qu'un voyage dans l'espace changerait l'humain ? Moi je me suis dit, est-ce que peut-être l'autre question aurait été aussi intéressante, à savoir est-ce que venir sur Terre pour un martien l'aurait changé ? Mais après je me suis dit, vu là ce qui s'est passé au trocadéro, la remise des trophées, le mec qui serait arrivé dans sa petite soucoupe sur la place du trocadéro pendant que le PSG, etc., la soucoupe n'aurait pas été juste sous la coupe, elle aurait été sous les CRS, les hooligans, tout ça, enfin bref, le choc des cultures aurait été trop grand, donc du coup j'ai décidé de m'intéresser à cette question-là. Alors, bon bien sûr, comme moi j'aime bien vraiment faire mes chroniques de façon très appliquée, je me suis dit pour voir si un voyage dans l'espace changerait l'homme, enfin l'homme, ou en l'occurrence moi, la femme, parce que, comme on le disait Valentina Tereshkova, la première cosmonaute de femme, c'est pas une chipolata qui vous freine la navette. Elle a dit ça Valentina. Donc ça change pas. Elle a jamais dit, mais elle a sûrement dit, c'est vrai. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Moi je suis arrivé dans le patron de France Inter, j'ai dit voilà, bon écoutez, j'ai pris un rendez-vous pour aller dans l'espace, il faudrait juste que vous me disiez si la facture, je l'adresse à vous directement, ou au secrétariat. Alors il me dit pardon, je lui dis non, non, ne me demandez pas pardon, écoutez, je le fais sur mon temps libre, mais ça me fait plaisir patron, il n'y a pas de problème. Mais il me dit non, non, mais Nicole, attendez, ça n'a pas la tête, vous savez combien ça coûte d'aller dans l'espace et tout ? Je lui dis bah écoutez, oui quand même, même si c'est le chéquier de France Inter, c'est quand même moi qui ai mis le chiffre sur le chèque. Bon, et en fait c'est vrai que je ne savais pas vraiment parce que je l'ai fait en rouble, parce que je m'étais en accord avec des Russes. Et c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment la conversion entre le rouble et les euros, et ça coûte effectivement très cher. Actuellement pour faire du tourisme dans l'espace, c'est 25 millions d'euros pour juste une sortie. Alors quand on sait quand même que le revenu annuel moyen d'un mec au Burundi, c'est 150 euros, ça veut dire qu'en un seul voyage, vous claquez l'équivalent du revenu annuel de 200 000 personnes. Donc ça, voilà, du coup je me suis dit, effectivement, ça fait... C'est plus cher du PSG, hein. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Ça fait un peu cher la chronique en orbite, donc je me suis dit, on va faire des trucs plus classiques, je vais directement demander à monsieur Baudry. Le problème c'est que je connais Lopez, vous êtes son invité, alors c'est pareil, vous savez, il est un peu sanguin, hispanique. Le mec, il fait de la corrida sur des caniches pour s'entraîner, il mange très épicé. Je me suis dit, ne demande pas directement à Baudry, parce que ça, c'est le boulot de Lopez. Va voir d'autres gens qui ont fait aussi ce voyage. Le problème, Yuri Gagarin, il est mort, le premier homme à être allé dans l'espace. Neil Armstrong, malheureusement l'année dernière, il est mort aussi. Premier homme à avoir marché sur la Lune. Bon après, j'ai essayé de me rabattre sur les animaux, mais l'Aïka, la première chienne, elle est morte. Il y avait aussi les chimpanzés. Alors heureusement, Ham, le chimpanzé, qui était un des premiers chimpanzés à être allé dans l'espace, lui, il avait quand même survécu 17 ans après. Donc il avait laissé quand même certaines traces, notamment dans des interviews. Mais c'est vrai que moi, je parle très très peu de chimpanzés. Je n'ai pas vraiment réussi à comprendre. Du coup, je me suis dit, directement, ce que je vais faire, c'est que je vais observer le comportement des astronautes entre avant et après la conquête spatiale. Alors avant, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la conquête spatiale, ça a tendance à créer quelque chose d'un peu négatif, un petit peu avide. Il y a une espèce de fascination, mais surtout une espèce de quête du pouvoir. Et quand je dis avide, je vais me dire presque cupide. Parce qu'en fait, l'espace, il faut quand même le dire, c'est une richesse. Quand on voit le prix d'une maison sans vis-à-vis, c'est quand même bien plus cher. Déjà ça. Et que même le prix au mètre carré à Paris, c'est 8300 euros le mètre carré, tu vois que l'espace, c'est une richesse. Et qu'en fait, quand tu vas conquérir l'espace, c'est un petit peu une façon d'être hyper riche. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit un petit peu cette quête du pouvoir à cette guerre froide entre les Américains contre les Soviétiques. Oui, c'est Bolchevique, ils mangent leurs enfants, pourquoi ils vont aller sur la Lune, machin, etc. Et puis parallèlement, on constate qu'après, une fois que le voyage a été fait, il y a vraiment un... Regardez-moi, Michel. Je regarde les cuisses velues, dont parlait Gérard. Effectivement, c'est assez impressionnant. Moi, je ne le voyais pas. Le type, il était dans l'espace, il est impressionné par les cuisses velues de prévu. Celui qui part dans l'espace, il tombe là-dessus, il revient aussitôt. On est bien d'accord, Patrick, les cuisses velues, c'est prévu, ce lit, c'est pas Nicole. C'est prévu, c'est vrai. Est-ce qu'on peut... Je l'ai dans la ligne de mire. Je me laissais finir ma chronique, là. Ouh, là, ils sont intenables. Voilà. Et après, j'ai constaté qu'après la côte spatiale, il y a une espèce de bouleversement. Notamment, on se rend compte qu'entre les Américains et les Russes, on est plutôt dans la même configuration. Maintenant, au contraire, ils travaillent ensemble. Donc voilà, il y a une station spatiale internationale. Et d'ailleurs, la NASA a réitéré le contrat qu'elle avait finalement avec les Russes, qui maintenant se charge du transport des Américains vers l'espace. Et même à titre individuel, il y a une vraie modification plutôt vers le collectif. Vous qui vous êtes impliqué auprès d'associations d'enfants. Jim Irvine qui s'est lancé dans l'évangélisation des peuples. Voilà, il y a un vrai basculement. Alors d'accord, je suis d'accord, on ne peut pas tous faire ça. On ne peut pas tous faire ces choses extra terrestres que de partir dans l'espace. Mais j'ai envie de dire aux auditeurs, même si vous n'avez pas les moyens, faites-vous votre propre conquête spatiale. Faites-vous une conquête spéciale. Dans ce cas-là, prenez de la hauteur, tout simplement. Alors bon, si vous avez une montagne à proximité, allez-y, prenez du recul. Ou montez sur un tabouret pour pouvoir votre cuisine d'un autre point de vue. C'est ça. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on est loin de la Terre, la Terre, même si elle est très grosse, elle a finalement de loin la taille d'une balle de ping-pong de près. Donc c'est une toute petite chose. Et là, on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Donc en fait, le spationaute, il a cette possibilité de se savoir à la fois hyper puissant et en même temps très vulnérable. Donc moi, ce que je veux vous dire, chers auditeurs, c'est que voilà, faites le test, parce que vous allez voir, être spationaute, c'est spationnant. Nicole Ferroni. Sous-titrage Société Radio-Canada